... Ladies and gentlemen, bonjour à tous, on se retrouve pour le troisième épisode de We Were Here Forever, toujours en compagnie de Nathan, et donc là, voilà, on continue, on a la poursuite de nos petites énigmes, j'espère que ça vous plaira, on en résoudra deux aujourd'hui. Ah mais je suis en train de... ok, je suis en train de monter. Qu'est-ce qui se passe ? Ah ok, je suis... ok, je vais accéder à une nouvelle pièce qu'on n'avait pas accès, en fait. Je comprends rien, les symboles là, j'ai quatre flèches, je suis perdu. Attends. Moi je suis en train de me balader pour voir où est-ce que ça m'amène, mais c'est immense mon couloir à la con. En plus il y a une porte blindée là, enfin une giga porte blindée, en mode de porte des étoiles, c'est un gâte et géant, on y est. Nous y est. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma pièce ? Ah bah je pense avoir... oui, je pense que c'est ça, j'ai la même porte que toi, mais en plus petit, je pense. Alors, bah mon courage pour me décrire les symboles, enfin, c'est moi qui vais devoir décrire les symboles, d'ailleurs. Ah, attends. Parce qu'en fait, moi j'ai... Est-ce que t'as une rose d'évent au milieu ? C'est quoi une rose d'évent ? Nord, sud, est, ouest. Ouais. Euh... Ouais mais elle est pas mise dans l'ordre en fait. Ah, c'est ça ! Quoi ? Comment ça elle est pas mise dans l'ordre ? Mes flèches, elles pointent pas vers le nord, je vois le nord, sud, est, ouest, genre finalement, bah, tu viens de me le dire et je vois que c'est écrit comme ça, mais mes flèches sont pas genre orientées, bah comme elles doivent être orientées, je crois. Donc ton nom il est où alors ? Non, et bien au nord, mais les flèches sont pas au nord. Ah, quelles flèches ? Bah les flèches ! Tu parlerais pas des 4 flèches qui sont en diagonale ? Bah t'es en... Si, en diagonale. Si, mais j'ai une autre. Quoi ? Bref, tu vois quoi d'autre ? Bah rien en fait. Moi je préfère que j'ai juste la même roue que toi, mais qu'il n'y a pas de symbole en fait. Ah. C'est ça. Et je pense qu'il faut déjà que je trouve des... Comment tu te parles ? Des pièces pour mettre les symboles, parce qu'en fait... Mon nord il est en rouge. J'ai une sorte de... Oui, bah c'est normal, c'est le nord. Bah j'en sais rien moi. En fait je préfère que j'ai... Dans ma pièce j'ai un bouquin... J'ai 3 bouquins qui je pense sont tes... Tes différents arcs de cercles. Ouais. Je pense que c'est ça. Parce qu'en fait j'ai des... J'ai des pentagones, des carrés et des ronds sur mes bouquins. J'ai 3 bouquins qui ont chacun une forme. Ouais. Mais mon souci, c'est que... Bon je pense que dans mes bouquins, vu que j'ai plusieurs pages... Ok d'accord. Que j'ai plusieurs pages qui doivent correspondre à un bon symbole que toi, faut que je devine lequel que c'est. Mais le souci, c'est que mon vidéoprojecteur, il doit probablement me servir à afficher tes symboles que t'as pour les correspondre. Mais j'ai pas de moyens de les faire apparaître en fait. Ah. Donc tu auras beau me les donner pour l'instant, ça sert à rien. Alors moi du coup, la partie la plus antérieure c'est les cercles, ensuite ça fait carré, et ensuite ça fait l'autre là, le pentagone. Ah ouais, mais j'ai comme toi. J'ai deux symboles pour le cercle, trois symboles pour le carré, et quatre symboles pour le pentagone. Et bah je pense qu'il faudra que tu me les donnes tes symboles, mais pour l'instant, ça me sert à rien en fait. Et bah, bon courage, il ressemble à rien en fait. Oh mon dieu. Oh my god. T'as pas des chiffres par hasard, non ? Je pense pas, quelque part, dans ta seule. Non. Ok, bah moi ça me fait chier, parce que je peux vraiment rien faire en fait. Mis à part le 3, 4, 5, Comme ça 3, 4, 5 ? Bah je veux dire le... Enfin, le 2, 3, 4, pardon. Bah le 2 cercles, 3 carrés et 4 pentagones. Ah. Je sais pas, j'ai des trucs sur la porte, Ah putain, ok, je viens de comprendre. Ok, non, c'est bon. Ok, je viens de comprendre comment ça marchait en fait, de mon côté entièrement. Ok, oui, d'accord. Alors, on va commencer par le cercle intérieur, qui sont... Des cercles, ouais. Des cercles. Alors, il y a un papillon... Non, je veux savoir la direction qu'ils sont. Nord-Ouest et Sud-Est. Nord-Ouest, Sud-Est. Donc vas-y, donne-moi les symboles. Non, je sais pas le décrire en Nord-Ouest. Alors là, il y a un cercle avec une tige qui va vers la droite et une sorte de zigouigui qui va vers le bas. Nord-Ouest ou Nord-Est ? Nord-Ouest. Parce qu'en fait, moi, sur mon Nord-Ouest, sur mes... Attends. On dirait un serpent. Mais sans trop être un serpent. Ok, non, c'est juste que je n'étais pas dans le bunker, c'est pour ça que je ne le connais pas. Donc dis-redi, Nord-Ouest ? Nord-Ouest, une sorte de serpent, là, avec une tête, un zigouigui et... Ok, j'ai. Et l'autre, c'est quel symbole ? Sud-Est. C'est une sorte de papillon. Dans le sens où ça fait C à l'envers, I, C. Voilà. Donc j'ai bon, j'ai même réussi à mettre le truc d'origine. Alors, le carré. Alors, on va commencer par le plus simple, Sud. On dirait un petit cochon ou un petit lapin vu de derrière. Vu des fesses. Il y a des sortes d'oreilles, des petites pattes et un cercle pour la queue. En plein milieu des fesses. Le saucisse, c'est que j'ai trois symboles qui correspondent à ça. Donc donne-moi le prochain. Ensuite, on a West. C'est un petit cochon, mais avec ses pattes. Ses pattes sont reliées, dans le sens où ça fait une patte. Et c'est pas un cercle qu'il a, mais c'est plutôt une barre. Et moi, les vesses. Est-ce que si tu regardes de côté, ça ne veut pas faire un repasser plutôt ? Si je regarde de côté ? De côté. Parce que là, le souci, c'est que... Le souci, c'est que ce que tu me décris, ça correspond à que dalle, en fait, sur mes trois symboles. De côté, ça ressemble à un dé, avec des traits dedans. Et qui partent. Un dépé, en fait. Un dé, et sur le côté, t'as deux tiges, une qui monte vers le haut, et une qui monte vers le bas. Ouais. C'est pour ça que moi, du coup, j'avais regardé dans le sens... Ouais, dans le sens... Ok. C'est parce que moi, j'en avais un autre où il ressemblait vraiment à faire repasser, en fait, dans un autre bouquin. Alors, l'autre... Quatre. On tira un Pokémon. Non, non, c'est bon, j'ai gelé le symbole. Il faut que tu ailles sur les pentagones, maintenant. Alors, les pentagones. Nord. Alors, j'arrive pas à lire. Au zoom. Euh... On dirait le... Le signe Phi. Quoi ? Phi, la lettre grecque. Dis le mot, plutôt que c'est... Ça ressemble pas plutôt à un bonhomme qui a les mains en l'air ? Ah bon, si tu veux. Voilà. Et il a pas une sorte de mèche ? Ah oui. En télévise. Et sa mèche, elle va dans quel sens ? Elle va à gauche. Bah, je crois que c'est... J'ai déjà trouvé lequel que c'était. Alors, nord-ouest. Ah voilà, c'est ça. Non, non, c'est bon, j'ai... Non, mais nord-ouest. Non, mais c'est bon, pas plus loin, quand même. Ah, t'en as deux ? Non, c'est bon. Bah, en fait, tu m'as juste donné celui-ci, je pense que ça m'a fait valider tout. Bah, c'est une télévision. C'est ça, c'est... Non, c'est bon, c'est bon, c'est... J'ai un bouquin. J'en ai mort, je suis encore dans la cage. Oui, bah c'est pas fini. J'ai l'impression d'être un chien. Parce que là, c'est le moment de le refaire, de nouveau. Il y a un bouton. Donc là, tu vas devoir me redonner les symboles, sauf que le souci, c'est que mon nord n'est plus au nord. Mon nord est à l'ouest. Et après, du coup, ça fait ouest en bas ? Ouais. Donc le ouest, il est en bas, l'est, il est en nord, et le sud, il est à l'est. D'accord. Le souci, est-ce que ça a bougé pour toi ? Parce que le souci, c'est qu'en fait, sur mon vidéoprojecteur, j'ai mis un... Je sais pas, un filtre, et j'ai des symboles qui apparaissent en lumière. Ben non, mais j'ai des points en rouge dessus. Ah, et mon vidéoprojecteur, je ne peux plus bouger. Donc je... Ah, attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah si. Je peux bouger mes symboles. Ok. Et en fait, je pense que moi, je peux choisir quel symbole tu peux bouger. What ? Est-ce que là, si... Est-ce que tu peux déplacer tes carrés, là ? Ouais. Là, tu déplaces tes pentagones ? Ouais. Ok, en fait, là, c'est l'inverse. C'est moi qui dois te guider, en fait. Ok, c'est ça. Est-ce que ton nord, il est toujours au nord, toi ? Oui. Ok, donc c'est moi qui dois t'aider. On va commencer par... Euh... Les cercles. Attends. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Vas-y, si je fais ça, ça fait tourner quoi, ça ? Tout. Ok. Donc on va commencer par les cercles. Donc, au nord, ce que tu vas devoir avoir, c'est... Euh... Un cercle avec, sur le côté, un cercle avec, sur le côté, deux C. Ok. En gros, en fait, t'as un C classique qui t'as un C à l'envers. Ah, sinon, est-ce que tu vois le Pokémon Magnity ? Euh, ouais, c'est celui-là, c'est celui-là dont je parlais. Ouais, je l'ai. Ok, donc, il doit être au nord, lui. Il est pas au nord, mais... Ouais. Bah, tu peux pas le tourner, là ? Non, c'est... Moi, je tourne que le socle. Ah, c'est toi, peut-être, qui tourne le nord ? Non, je sais pas. Bah non, moi, je peux pas tourner. Je peux juste te faire tourner les pièces qui peuvent ronder carré-triandre. Remets-moi sur tout. Vas-y. Ok, c'est... Et là, c'est le truc qui tourne. Ok. Remets-moi sur le cercle, s'il te plaît. C'est bon. Ok, il est au nord, c'est bon. Et au sud, j'ai... Le zigouboui serpent bizarre. Suisette. Ok, ça, c'est bon. On va passer au carré, maintenant. Ouais. Euh... Quel que je peux te donner qui peut être facile à expliquer ? Je ne vous en ai pas. Euh... Merde. On va retourner sur le nord. Euh... Bah, ça fait un peu une marmite, en fait. Ouais, c'est ça. Quand je regarde au droit, ça fait une marmite, en fait, le symbole. Est-ce que, genre, t'as un truc, genre, sud-ouest ? Euh... Il y a aussi que sud-ouest et... Et... Sud-est, ils se ressemblent, c'est les mêmes. Ouais. Ok, bah, c'est bon. Ok, donc, je vais te remettre maintenant sur les hexagones. Euh... Ah bah, dis-moi pas celui-ci. Il y en a un, il ressemble un peu à un V, avec des boucles, au bout des V, au bout des barres des V. Tu vois le symbole ou pas ? Attends, je suis en train de tourner, je te dis si je l'ai. Ah putain, attends, je suis en angle mort. Quoi ? Ok, non, c'est pas lui. Bah, genre, il y a le... Le truc que je tourne, là, je suis su... Un V ? Un V, avec des sortes de bouclettes au bout des tiges, en fait. Ah, mais je crois que je le vois à l'envers. Ok, moi, je l'ai à l'envers. Ça fait genre une pieuvre. Ouais, c'est ça. Et non, il est au sud-est. Il est au sud-est. C'est ça. Ok. Et après, genre, t'as un petit bonhomme au nord, qui lève les bras. C'est ça. C'est ça. Les télévisions au nord-est, etc. Ouais. Ok, bah j'ai fini. Et du coup, ouais, c'est bien. C'est validé, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc là, attends, j'ai mis tout déplacé. Si tu mets tout ton cadran... Comme toi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire le nord à l'est. À l'ouest, pardon. Ça va te faire rien, toi. Le nord à l'est ? Pas à l'ouest. À l'ouest. Ah, à l'ouest. Non, ça fait rien. Attends. Tu peux me redire c'était quoi, déjà, les schémas à la base ? C'était quoi, les schémas à la base ? Genre, ça faisait le Pokémon, Marmite et le mec qui lève les bras au nord, c'est ça ? C'est ça. Ok, remets-moi sur le cercle, s'il te plaît. C'est bon. Chier ! Ok, remets-moi sur le carré. C'est bon. Et le dernier, s'il te plaît. C'est bon. Remets-moi sur le tout, s'il te plaît. J'ai tout changé pour que ça corresponde à toi, mais ça marche pas. On est d'accord que toi, ton nord, tu peux pas le bouger. Tes quatre directions, tu peux pas les bouger. Non. Tu peux bouger que tes... Du coup, j'ai tout mis, tu sais, genre côté ouest. Genre, ça fait Pokémon à ouest, Marmite à ouest, et petit bonhomme avec les bras levés à ouest. Et puis, voilà. Ok, et à l'origine, tout était à ton nord, c'est ça ? J'avais tout mis à mon nord. Ok. Là, je suis en position de tout déplacer. Remets tout au nord. Du coup, il faut que tu me remettes un à un pour que je remette les cases dessus. Ah, merde. Vas-y, là, t'es au cercle. Ok. Carré. Ok. Hexagone. Je sais plus ce que je devais voir. Il n'y a pas de s'étouir. Le bonhomme qui... Le bonhomme. Bonhomme, télévision, le V et un Y, quoi. Omega. C'est ça. Bah, c'est bon. Ouais, mais ce qui m'étonne, c'est que je peux rien faire d'autre. Je peux pas valider. T'as pas quelque chose à valider, toi ? Non, je peux que tourner. Bizarre. Parce qu'on n'a pas eu de bruit, on n'a rien eu. Disons qu'on a validé quelque chose. Ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, vu que j'ai des symboles qui brillent... Ouais, mais c'était pas de... Alors, attends. Je vais te donner mes symboles qui brillent. On va commencer par le cercle. À l'est. Qu'est-ce que t'as ? Moi, je vais m'en faire passer, en fait. J'ai rien du tout. Et peut-être que je dois le mettre... Attends, remets-moi sur chaque, s'il te plaît. Peut-être que je dois tourner le truc... Vers ça. C'est un cercle. T'as dit le fer à repasser, il brille. Ouais, je vais m'en faire passer au cercle. Je l'ai pointé sur le fer à repasser, il est à l'ouest. À l'est, pardon. Et j'ai un truc à l'ouest aussi. Ok. Et t'as quoi à l'ouest ? Euh... Ben, je sais pas trop ce que c'est. Une perceuse. Une visseuse. Enfin, ouais, une perceuse. Ok, j'ai compris. En fait, on a placé la roue dans le bon sens, mais il faut que je te fasse ressortir les bons symboles, en fait. Ensuite. Ok, en fait, j'avais pas compris, mais en fait, moi, j'ai tous les symboles, et toi, t'as des symboles qui doivent être cachés, c'est ça ? Ouais. Ok, j'avais pas compris ça, moi. Donc là, je suis au carré, et les symboles que je dois faire apparaître, c'est au nord-ouest. Ah, ben t'as réussi. T'as fait au pif. Attends, tu sais que c'est grave de la truche, le fait qu'on puisse se communiquer comme ça, parce que je pense qu'on aurait beaucoup plus galéré sans ça. Ah, ben je pense que là, on arrive à un nouveau chapitre, donc on va pouvoir... Ouais, voilà. Non ? Euh, je sais pas. Toujours en toi. Qu'est-ce que c'est ? Libérez-moi. Moi, j'ai avancé. Je suis dans une sorte d'arène, super. Allô, tu m'entends ? Non, non, non. Est-ce que tu m'entends en double ? Non, ben non, vu qu'on est dans le chat vocal, tu veux, t'as pas le son du jeu. Ah oui, c'est vrai. Tu veux pas, vu qu'il y a eu le trophée, je suppose qu'il y a eu une saga, tu veux pas qu'on relance le jeu pour qu'on se mette dans le chat du jeu plutôt que le chat vocal ? Eh ben, attends. On essaie juste le chat du jeu et après, on va. Ok. Allô, tu m'entends ? Oui, je t'entends. Ah, je t'entends. Ouais, donc au final, c'était ça. C'est parce que vu que je mettais en pause seulement le chat vocal PlayStation, le jeu est bugué. Non, ça devait être ça. Ok. Faites-le exécuter. Ouais, voilà, t'es au-dessus de moi. Salut ! Qu'il soit pendu. Non. Par contre, il y a une musique, c'est trop souvent. Alors, moi, je suis bloqué. Je suis bloqué, je peux rien faire. Ah, si. Je pense que tu vas devoir me guider avec des symboles que tu dois avoir devant toi, probablement. Cabine. Comment ça, cabine ? Euh, celle que tu as devant toi. Est-ce que tu vois tous les symboles par terre ou pas du tout ? J'en vois... En fait, vu qu'ils sont loin, je ne vois pas quoi ils ressemblent. Je sais juste que celle où est-ce que je suis, c'est une guillotine. Ok. Tu vas aller sur ta gauche, tout droit, avant dernière case. À la toute gauche. Très bien. Avance, avance, avance. Jusqu'à l'avant-dernière case du fond. Ouais, en fait, je vois les symboles, mais vu qu'ils sont hyper loin, je ne vois pas quoi ils ressemblent. Stop. Là, maintenant, c'est une corde. Vu que tes cases, elles s'enlèvent, on va essayer de ne pas faire n'importe quoi. Tu vas aller tout droit. Une case. Question de contre. Pardon. Là, tu es bien... Alors, attends. Tu vas sur la case de droite. C'est ça, ouais. Celle d'en face. Ouais. Ok, maintenant, post-op. Tu vas à ta droite. Tout droit sur deux cases. Une case. Deux cases. Stop. Tu descends. Un. Encore deux. Voilà. Très bien. Stop. Ensuite, c'est le trident. Tu vas aller sur ta droite d'une case. Ok. Tu vas en face. Voilà. Très bien. Et maintenant, tu rejoins dernièrement le couteau. Voilà. Il n'y a pas de piège. C'est tranquille. Je n'ai pas vu la difficulté. Je ne vais pas te mentir. Il a dit que tu n'auras pas autant de chance la prochaine fois. Donc, j'ai un peu peur. Attends, parce que j'ai deux chemins. Je vais voir ce que ça... J'ai un chemin qui va tout droit et un chemin qui descend. Ah, ok. Je viens de comprendre ce que faisait le chemin en bas, en fait. C'est juste qu'en fait, si je tombe, je pense à l'épreuve d'en face. Ça me fait descendre et il faut que je refasse tout. Donc, c'est ça. Tu es dans la merde. Déjà, je vois une horloge devant moi. Donc, je suppose que c'est chronométrique. tu serais le truc. Dis-toi que je dois retenir pour te dire. Symbole, et tu dois me les donner. Le seul truc, c'est que je sais... Vu que je ne vois pas vraiment les symboles, c'est compliqué. En fait, dis-toi, tu vois la light qui s'allume, c'est moi qui l'allume. Et en fait, quand j'allume, je ne vois plus les symboles que je dois te dire. Du coup, je dois les retenir. Ok. Et sache un truc, je ne peux ni sauter, ni courir. Donc, s'il faut se presser, je ne peux rien faire. Ok. Alors, bouclier, une faux-ci, faux, faux, enfin, bref. une cabine, le couteau qui pointe vers le bas, et encore une faux. Ok, le même symbole, deux fois. Bouclier, faux, cabine, couteau qui pointe vers le bas, faux. Bouclier, faux, cabine, couteau qui pointe vers le bas, faux. Ok. T'es prêt ? Oui, je suis prêt. Je vais déjà te spoil quelques trucs. Ok. Alors, le bouclier, il est au milieu, à la toute droite. Tu vois le délire, donc il faudra que tu parcours trois cases. Ensuite, tu dois aller à la faux. La faux, elle est à la toute droite, tout devant, avant la sortie. Ensuite, il faudra que tu reviennes à la cabine, qui est genre tout au début, c'est la première case à ta droite. Et ensuite, il faudra que tu ailles sur le couteau qui pointe vers le bas, et c'est celui qui est tout à gauche au milieu, et ensuite, retourner à la faux, qui est à la toute droite, en haut. Ok. Donne-moi le positionnement des cases, par rapport à ton point de vue, c'est-à-dire, comment ça s'appelle ? En haut, en haut, à gauche, à droite, bas, etc. Redonne-les-moi de ton point de vue. Ok. Bouclier, tout en bas, devant moi. Genre, bouclier sud. Ouais, comme ça, nord, sud, est-ouest. Je sais dans quelle direction tu regardes, donc ça m'aide. Ok. Alors, bouclier sud, ensuite, c'est la faux, ah, c'est, on va dire, est, qui pointe un peu vers le sud, ensuite, c'est la cabine, c'est ouest, qui pointe un peu vers le sud, ensuite, c'est le couteau qui pointe vers le bas, c'est nord, et ensuite, c'est, encore une fois, est qui pointe un tout petit peu vers le sud. Ok, donc le premier, c'est sud, est un peu vers le bas, à l'ouest un peu vers le haut, au nord, et à l'ouest un peu vers le... à l'ouest un peu vers le... De toute façon, je te redirai, t'inquiète. Vas-y, go. T'es prêt ? Déjà, voilà, t'as le point de vue sud, donc c'est là où tu vas devoir aller. Go. Bah, je suis sur le bouc. Ah, merde ! Ensuite, tu dois aller à l'est. Est-sud, voilà, vite. Exactement, ensuite, tu reviens, voilà, tout droit vers le début. Tout droit, tout droit. Oh, ça stresse ! vers le début, Nathan. Ah ! T'as chaté, wesh ! Je vais me douter, en fait, c'est parce qu'en fait, il y a le chrono qui dit qu'il faut que j'aille sur les plaques. Ok, je te dis le prochain, le prochain du coup, il est tout à l'ouest. Voilà, très bien, c'est une ligne droite. Et c'est celui qui est en bas. Voilà, c'est ça. Exact. T'appelles ça comment, Tony ? Ouest, sud, une cabine. Je parle du symbole. Bah, c'est une cabine. C'est un peu comme l'autre. C'est une guillotine, mais... Bah, de loin, ça y ressemble. Maintenant, c'est noir, nord. Faut au nord. Qu'est-ce que c'est contre le nord ? Et après, le nord, c'est quoi ? C'est retour sur le mer ? C'est retour sur la faux qui est... Est-Sud. Voilà, très bien, très bien. Parfait. Mais surtout, ce qu'ils m'auraient douté, c'était que le chrono, il soit si peu, et que je devais faire tous les symboles, c'était impossible. Heureusement que je suis retourné sur le bouclier au début, sinon je pense que je serais tombé. Ouais, j'ai de nouveau un chemin qui vienne vers le bas, donc je pense que c'est la même chose. Il a réussi. Qu'est-ce que t'as de ton côté ? Je suppose, les mêmes symboles encore ? Marteau, faux, hache, je ne sais même pas comment ça s'appelle, une sorte de truc, une massue, et un bouclier. Et c'est quoi ? C'est des symboles que tu vois au-dessus de toi, ou des symboles que j'ai devant moi, en fait ? C'est des symboles que je vois au-dessus de moi, et ensuite je regarde sur la map, et là je vais te situer, donc là par exemple t'as le marteau, il est devant toi, ensuite tu as la faux, qui est genre vers moi, vers le nord, milieu nord. Ensuite tu dois revenir à la hache, qui est tu vois à côté du marteau là, et ensuite tu as la massue, qui est tout au sud, un peu vers l'est, et dernièrement, il y a le bouclier qui est genre, tout à l'est. Ok en fait c'est la même épreuve qu'au début, sauf que j'ai des murs qui me bloquent en fait, tu dois juste me guider en fait. Et sachant qu'il faut que je prenne en compte, le fait que les cases vont s'enlever derrière toi, et que tu ne peux pas repasser dessus. C'est pas un souci, pour les premières je pense que tu peux facilement faire un détour, par exemple là vu que j'ai des murs, le mieux c'est que tu m'emmènes vers les extrémités en fait. Eh bien écoute, vas-y va au sud. Maintenant tu vas vers l'est. Encore d'une case. Va tout droit. Non, attends stop 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 stop. Va vas-y devant, à droite, à ta droite. Ok avance. De deux cases. Stop. Maintenant tu vas vers ta gauche. Voilà, tu fais de, tu vas vers les murs, tout droit, à droite, à droite, Ah ouais, ok, bon. Ok, voilà. Maintenant tu vas descendre. Stop. Ouais, voilà, c'est ça, t'as tout compris. Je pense que le problème, c'est la même chose qu'on a fait à la deuxième. Fais chier. Oh la différence en fait, il ne vaut pas qu'est-ce qu'il peut me bloquer ici. J'ai trois symboles en plus. D'accord, t'as trois symboles en plus, c'est qu'il y a trois trucs. En fait, tu vois, genre, j'ai mes symboles qui sont affichés sur une ligne, tu vois, c'est très linéaire. Eh bien là, j'ai une deuxième ligne qui s'est affichée avec trois symboles en plus, mais genre au milieu, en dessous. Et pour le moment, il n'y a rien qui apparaît. Enfin, sur cette ligne-là, j'ai la ligne d'avant mais pas la ligne du dessous. Ok. Bon, couteau qui ponte vers le bas, H, bouclier, faux, casque. J'ai dit quoi ? Couteau qui ponte vers le bas. Ouais, mais le souci, c'est quand même, je suis bloqué. J'ai ma grille devant moi, je ne peux rien faire. Oui, c'est moi qui vais te l'ouvrir. Il faut que je retienne parce que vu que ça va s'enlever, il faut que je retienne. Sinon, active juste la grille. Je ne rentre juste pas. Si ça fait comme le deuxième est proche. Voilà, ça lance le chrono mais tant que je n'avance pas, ça fait en vrai. Du coup, là, j'ai les trois autres items qui sont genre une sorte de boule là où tu peux taper avec, encore une faux et un trident. Je pense que là, vu que le chrono est beaucoup plus imposant, je pense que juste tu me donnes les symboles, comment ça s'appelle ? L'affichage des symboles, je pense que je peux me débrouiller pour les faire moi-même. Les symboles, ils ont changé. Les symboles affichés sur ton écran ou les symboles par terre ? Affichés sur mon écran. Et question, quand moi, je dois passer sur le plateau, tes symboles, ils sont toujours affichés ou pas ? Apparemment. Sinon, lance le truc et tu me donnes juste le symbole qui a hâte d'afficher. guillotine. Je pense que ça va. Les trois symboles qui doivent être affichés vers le bas, c'est trois symboles qu'il ne faut pas que je marche dessus. Ok. Donc, je pense qu'il faut que tu me donnes déjà les trois symboles avant de me donner le symbole que je dois aller dessus. Comme ça, ça m'élique à mon futur. Je ne sais pas, il faut que j'active le truc pour l'avoir. Dès que tu actives, tu me donnes les trois symboles et tu me donnes le premier symbole après qu'il faut que j'aille dessus. En vrai, je te donne déjà le premier. Le premier, c'est le casque et il est tout au fond, tout à l'ouest. Du coup, je vais te donner les prochains symboles. Il ne faut pas que tu marches sur le trident. Il ne faut pas que tu marches sur le couteau du bas ni sur la hache. C'est quoi qu'il faut que je choisis? C'est la... Casque. Casque, 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 casque. C'est bien. Donc, je ne peux pas vraiment sur le trident, la hache et le couteau vers le... Ouais, c'est ça, mais ça change à tout le temps. Ok. C'est quoi le prochain chabot? C'est la hache et cette fois-ci, il ne faut pas que tu marches sur la cabine, sur la corde et sur le couteau du bas. Quoi? Le couteau du bas? Mais je ne comprends pas ce que je dis, le couteau du bas. C'est le couteau qui pointe vers le bas. Et là, tu as marché dessus. Ok. Ok. Donc, pour moi, ton couteau vers le bas, c'est le sabre de pirate. C'est ça que je ne prenais pas. Pour moi, c'était l'autre qui ne fallait pas que je marche dessus. L'autre couteau. Non, justement. Je n'aurais appelé... Je n'aurais appelé ça un sabre. Plutôt, un truc comme ça. Vas-y. Alors, bouclier, il ne faut pas que tu marches sur le costume, enfin, sur le plastron, sur le sabre et sur la massue, enfin, sur le marteau. Laisse-moi finir. C'est quoi? Il faut que je sois sur quoi? Le bouclier. Tout au sud. Mais il ne fallait pas marcher sur ça. Tu ne dois pas marcher sur la hache, ni sur la cabine, ni sur la sorte de massue avec une boule et tu dois aller à la corde. Là, c'est rien. Je suis beaucoup trop loin. Le cordeau, il y a... La corde, elle est en haut, à gauche. Sur quoi? Bah sur ce qu'il y a devant toi. Non, il ne va pas. Il ne va pas, recule. Ouais, bon, vas-y. Non, non, recule, recule. Ah, c'est des bâtards. C'est grave, bourbier. Genre, tu ne devais pas marcher sur la hache et à côté, il y avait la cabine. Il fallait genre faire un grand détour. Tu ne veux pas relancer le taux? Je ne peux pas. C'est un connard, l'autre à rire, là. Bon, tu vas devoir aller au casque. Le casque, c'est celui qui est tout au bout, vers l'entrée, c'est-à-dire tout à l'ouest. Maintenant, les prochains semblables que tu dois éviter, je vais te les dire. Tu dois éviter le trident. Tu dois éviter le couteau qui pente vers le bas et tu dois éviter la hache. Le casque? Le casque. Pour le moment, ton chemin, il est bon. Très bien, très bien, très bien. Oui, ton petit couteau qui est là, en fait, le couteau vers là. Exactement. La prochaine étape, c'est le plastron qui est genre vers le début, donc qui est genre à sud-ouest. Et les prochains trucs, c'est, il ne faut pas que tu marches sur le sabre, il ne faut pas que tu marches sur le bouclier et il ne faut pas que tu marches sur la cabine. Pas le sabre, pas le bouclier et pas la cabine. Attention à la cabine. Voilà, très bien. Très, très bien. Voilà, le plastron, il est bientôt. Voilà. Le prochain, c'est la hache. Mais fais attention parce qu'il y aura probablement tout le chemin miné, là. Il ne faut pas que tu marches sur la cabine, il ne faut pas que tu marches sur le marteau et il ne faut pas que tu marches sur le sabre. Pas la cabine, pas le marteau et pas le sabre. Trident, très bien. Le petit machin, très bien. La corde, ok. Et bientôt la hache. Le prochain, c'est le bouclier. le bouclier, il est tout au sud. Donc là où fuie, tout au sud. Il ne faut pas marcher sur le plastron, il ne faut pas marcher sur le sabre, il ne faut pas marcher sur la cabine. Voilà, très bien. Pas le plastron, pas le sabre et pas la cabine. voilà, on passe par la guillotine et ensuite, on va au sud. Enfin, on va... T'as capté quoi ? Il y a encore combien de sauboles à faire ? Une seule, c'est la massue qui est genre vers la sortie, tout à l'ouest, mais il va y avoir probablement des choses. Alors, il ne faut pas marcher sur la guillotine, il ne faut pas marcher sur le trident et il ne faut pas marcher sur le sabre. pas la guillotine, pas le trident et pas le sabre. Donc voilà, la cabine, tu peux, le hochet, là, tu peux, le couteau qui pente vers le bas, tu peux, ensuite le casque. Et voilà, en bas maintenant, la massue, je ne sais pas comment on l'appelle ça. Un gourde ? Merci. Est-ce que t'appelles la cabine ? C'est la dame de fer. C'est quoi ? La dame de fer. Si qu'on va s'arrêter, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Bye bye !